Musique Coucou Soso ! Coucou ! Alors qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui ? Un pain d'épices vegan ! Vegan ! Alors on n'est pas obligé de faire la version vegan, je vais vous donner les alternatives si vous souhaitez réaliser ce pain d'épices avec de la protéine animale, c'est tout à fait pareil, ça ne change strictement rien en termes de proportion. Alors Soren, peux-tu nous présenter les ingrédients nécessaires pour cette recette ? Alors de la confiture d'orange ? Oui, de la confiture d'orange, moi j'utilise la confiture Purvia Bio à l'orange amère qui contient moins de sucre et plus de fruits. Ensuite, de l'épice ? Des épices, donc dans l'idéal un mélange 4 épices pour pain d'épices, moi je n'en avais plus, donc je me suis fait un petit mélange d'épices, cannelle, gingembre, enfin bref, les épices que vous aimez. Ensuite, de la farine, du lait, du lait, alors pour la version vegan, évidemment, du lait végétal, soit du lait de soja, soit du lait de riz, soit du lait d'amande, et ensuite, de la levure, ou pour la version vegan, du bicarbonate de sodium. Alors, on va ouvrir le robot sereine et on va mettre l'ustensile. On va mettre le couteau pour pétrir concassé. Ensuite, tu vas mettre la farine, tu vas mettre le lait, la levure, les épices. Et on va mettre 250 g de confiture d'orange. Alors, normalement, en secouant bien, tu devrais pouvoir tout verser. Sinon, il faudra prendre une cuillère. Ouais, tu vois, ça vient. Très bien. Ouais, t'as surtout. Très bien. Super. On va refermer. Tu mets le bouchon. Très bien. Maintenant, tu vas lancer en vitesse 6. Voilà. 8 minutes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.